voilà donc bonjour je suis avec iPhone de Pit Floor iPhone de Pit je vais te laisser d'abord te présenter et puis présenter ce que tu fais un petit peu dans le groupe ouais ok bah écoute moi je suis Tite du coup et je suis le batteur du groupe d'accord avec une belle collection avec une belle collection de guitare derrière quand même avec une belle collection de guitare parce que là on est en train de faire un interview dans notre shop parce que j'ai un shop de musique on a un shop en Seine-et-Marne avec le guitariste qui va arriver là dans peu de temps et donc voilà c'est une partie du shop notre wall d'accord alors comment s'est formé le groupe Pit Floor bah écoute en fait Pit Floor initialement c'est quand même né principalement dans la tête de notre chanteur de Sly en fait on a donc ça fait longtemps qu'on se connait puisqu'on a joué on a joué ensemble dans un groupe de hardcore qui s'appelle Danforce qu'on a joué surtout dans les années 2000 à 2015 à peu près et donc peu de temps avant le Covid donc Danforce s'est séparé puisque voilà les éléments qu'il composait sont partis un peu chacun de leur côté et donc avec Sly on a stoppé pendant peut-être une bonne année je crois et pendant ce temps là bah lui il a mûri un peu ce projet là ensuite il est revenu vers nous il nous l'a présenté il nous a dit ouais les gars j'ai envie de remonter un truc ce serait cool j'ai pensé un petit peu à voilà je vous présente il avait composé deux trois petites choses dans son coin il avait commencé à réfléchir un peu le projet avant de nous le présenter et de nous demander si on était chaud pour y participer et puis bah écoute bon ça n'a pas fait ni une ni deux franchement on avait de toute façon on avait envie de continuer à travailler ensemble à continuer de faire de la musique ensemble donc on s'est dit bah écoute envoie nous tes compos il nous les a envoyés on a retravaillé un petit peu dessus pour se les approprier et puis bah voilà pour mettre un peu notre sauce dedans et voilà à peine six mois plus tard on a commencé à enregistrer la première démo qui s'appelle Cardano comment définiriez-tu vous allez définir vous définissez votre musique c'est bon alors encore une fois vu que c'est né aussi quand même principalement dans la tête de Sly lui il l'a il l'a défini comme du crossover métal donc crossover hardcore même parce que comme on était issus de la scène hardcore mais là avec Pitflor en fait on voulait on veut d'ailleurs élargir un petit peu l'horizon on ne veut pas se cantonner spécifiquement dans la scène hardcore donc on s'est dit qu'on allait essayer d'explorer d'autres d'autres univers en sachant que moi initialement je suis plutôt issu de la culture punk rock donc j'avais un groupe de punk rock avant qui s'appelait qui s'appelait Blast Pookie et mon guitariste lui il est plutôt très métal voilà métal voire trash métal donc du coup on a essayé de mêler un peu toutes ces influences là et ça donne ouais ça donne du crossover donc ça permet de traverser on va dire plusieurs styles de métal hardcore même si ça reste quand même très métal voilà donc je te présente Ben salut il neige en Seine-et-Marne je vois le bonnet en fait vous cachez ma calvice innaissance ouais mais bon comme je vois que c'est vrai que pour le moment on a un temps un peu merdique de où j'espère que dans un mois ça sera meilleur pour nous les festivaliers et tout ça quoi donc moi aussi parce que sinon ça pourrait être un nard en tout cas il est bien le t-shirt pit floor comme ça alors là je te cache pas que c'est un modèle unique que notre bien-lumé chanteur m'a fait que pour moi donc je suis assez fier il y en a qui sont bien vus porter les couleurs des pit floors donc on va dire que ça ce genre ce t-shirt là il sera pas sur le merch voilà non par contre celui-là oui le mien voilà celui-là sera sur le merch ça c'est sûr d'accord ok donc donc tu m'as expliqué un petit peu toi les origines qui t'ont donné envie de faire de la zik donc on va passer à ton collègue ton prénom c'est moi c'est Ben Ben oui Ben donc qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la zik clairement moi j'étais ado j'ai commencé il arrive à mes oreilles des groupes comme Maiden Metallica Judas Priest plutôt Heavy Metal et un jour j'ai vu un clip à la télé j'ai fait on peut faire ça avec une guitare électrique donc j'ai commencé à 13 ans la guitare et j'ai plus jamais arrêté c'était même les scorpions les scorpions que j'ai vu à Taratata d'accord sur quelle chanson et je me suis acheté une guitare un mois après et après j'ai travaillé 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 sur quelle chanson ça on saura tout avec Rick Kane ouais donc soit tu t'as acheté la ESP de Mathias Siabs ou peut-être la Gibson de Schenker alors j'ai une exploreur depuis très longtemps une exploreur blanche un peu comme celle de Mathias Siabs en plus standard bien sûr mais c'est celle avec laquelle je joue dans Pit Floor et c'est celle avec laquelle je viendrai sur le hall du Hellfest tout à l'heure tu parlais donc de votre première compo qui était une démo tous les groupes généralement commencent par une démo après s'en suit un petit EP un album des choses comme ça comment se passe l'écriture exactement donc tu disais généralement au départ vous avez reçu les idées de votre chanteur qui a envoyé tout ça maintenant depuis que vous êtes vraiment formé dans Pit Floor comment se passent les compos c'est à peu près ça se passe à peu près pareil sauf que pour le coup maintenant il y a un retour c'est à dire qu'en fait donc il faut savoir que Sly il habite à Albi et nous on est en Seine-et-Marne donc déjà il y a 600 bornes qui nous séparent donc on a quand même essayé de conserver le même fonctionnement donc Sly en fait il nous envoie quelques idées de riff parce qu'il fait aussi de la grade donc il nous envoie quelques idées de riff quelques idées de compos quelques textes et nous on essaie de les retravailler de les appréhender de modifier la structure de modifier les riff et par contre maintenant on fait aussi l'inverse c'est à dire que nous aussi on lui propose des morceaux qu'on compose en règle générale principalement tous les deux avec Seb le bassiste et donc on lui envoie nos compos et lui c'est pareil il fait la même chose c'est à dire qu'il les prend il les appréhende il les torture dans tous les sens et après il nous les renvoie donc on fait un espèce de jeu comme ça d'échange et au final ça permet de donner c'est vraiment comme ça qu'on a construit par contre le dernier EP qu'on a fait qui s'appelle Zombies celui-là il a vraiment été construit comme ça c'était des échanges permanents comme ça entre nous où on s'envoie les choses après donc Sly monte en Seine-et-Marne soit quand on a des concerts ou soit quand on a des clips à tourner ou ce genre de choses-là et là dans ces cas-là on pose on met à plat tout ce qu'on s'est échangé et généralement c'est ce qui finit de nous c'est ce qui finit de construire les morceaux voilà tu voulais dire quelque chose Man peut-être tout à fait tout à fait c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution entre le premier EP le Karma One et le second Zombies il va y avoir encore une évolution parce qu'on a pas mal de compos qui sont en cours où autant au premier on était quand même presque musicien tu sais intervenant pour jouer les compos de Sly à partir du deuxième on est tous compositeurs on a tous notre patte on a tous nos couleurs de rive de son d'ambiance même au niveau des samples et ce qui a vraiment créé la cohésion et la couleur réelle de Pit Floor et là sur ce qui arrive ce qui va arriver bientôt on est encore plus nous proactifs il y a encore plus une couleur commune et globale à tous les musiciens de Pit Floor et on est à deux doigts de vraiment trouver notre zone de composition et d'ambiance pour l'avenir votre zone de confort et votre identité exactement notre identité voilà justement tu parles d'un EPI donc tu disais aussi qu'il y avait énormément de compos qui étaient déjà bien écrits bien calés est-ce que va déboucher de cette EPI un album est-ce que c'est prévu dans votre tête éventuellement de sortir un album je parlais dire directement après l'EPI mais quelques mois après en gros on a on a beaucoup parlé d'un album déjà depuis la dernière rentrée scolaire donc depuis septembre en fait si tu veux il y a deux aspects on aurait la matière pour sortir un album le problème c'est le temps que ça prend avec notre manière de travailler de se faire des échanges d'idées et de tout construire et on veut garder quand même une actu constante de pouvoir tout le temps proposer à notre public et à tout le monde d'ailleurs des nouveautés et quelque chose de récurrent et on s'est dit que est-ce que pour sortir un album de 14 titres par exemple on ne peut pas se permettre de ne pas exister de ne pas se rappeler aux souvenirs des gens pendant un an et demi par exemple tu vois donc on a toujours ce projet d'album mais qui arriverait effectivement après le troisième EP pour des questions de toujours être là de toujours faire des clips de faire des concerts et d'être tout le temps présent sur la scène et que tout le monde se souvienne de nous quand même c'est parce que bon je me rappelle un peu d'une phrase parce que bon j'aime bien le métal fatalement mais je me rappelle aussi qu'il y a un artiste très grand artiste français qui est Jean-Jacques Goldman qui disait tant que tu as de la visibilité que tu es sur scène que tu es sur les routes les gens ne t'oublient pas donc c'est un peu la réflexion que vous avez c'est tourner EP clip et tout ça vous avez cette optique là quoi vous voulez pas vous arrêter de vivre votre musique je dis bien vivre votre musique je dis pas vivre de votre musique voilà quoi donc pour vous c'est important de peut-être sortir au compte good clip et tout ça que d'arrêter vous renfermer dans un studio pendant 5-6 mois et puis voilà en plus de toute façon c'est quelque chose qui très sincèrement par rapport à notre organisation à nos vies respectives c'est quelque chose qui de toute façon serait trop compliqué pour nous on a la chance d'être autonome dans notre production parce qu'on a notre propre studio d'enregistrement enfin voilà on a créé ici à côté du magasin on a nos propres studios on enregistre tout à la maison donc on a cette possibilité là justement de ne pas avoir à s'enfermer pendant 6 mois dans un studio même si c'est quelque chose qu'on aimerait faire mais c'est pas en corrélation avec enfin aujourd'hui même en termes de temps c'est pas possible donc on est donc on compose comme ça au fur et à mesure et on avance et c'est vrai que si jamais on voulait composer tout de suite comme dit Ben 14 titres ça nous prendrait un temps fou et pendant ce temps là on préfère continuer de distiller nos morceaux continuer d'exister continuer de construire notre identité et peut-être effectivement à moyen terme oui on a l'objectif de sortir un album avec tout ce qu'on aura fait peut-être des morceaux aussi qu'on va remixer enfin on veut voilà on continue de faire des EP parce qu'au fur et à mesure des EP déjà on avance on construit notre identité on construit notre image et chaque nouvelle EP est différente je pense qu'aujourd'hui même dans la façon dont le public ou en tout cas dans la façon dont les gens et même nous en premier d'ailleurs on consomme la musique pourtant je fais partie de la génération 90 où je consommais des albums des albums des albums aujourd'hui je le consomme peut-être plus de la même manière et j'ai pas l'impression que la nouvelle génération le consomme aussi de cette manière là peut-être je me trompe mais c'est la sensation qu'on a en tout cas en 2024 un groupe avec notre renommée moi je pense qu'on peut pas disparaître pendant un an et demi c'est trop risqué toi les gros groupes évidemment on attend les albums comme à l'ancienne comme à les années 90 on était tous comme ça on est en 2024 beaucoup de choses ont changé les réseaux de communication ont changé on doit être présent tout le temps tout le temps être visible pour notre public ouais bon si l'album sort je l'espère ou on va dire l'EP on appelle ça aussi les splits quand c'est du vinyle éventuellement avec des duos est-ce que vous pensez le sortir et là on sait que c'est plutôt la croix et la bannière pour les j'aime pas dire ça je dis bien les petits groupes trouver casser le cochon pour trouver de la monnaie un franc c'est un franc on va dire ça est-ce que vous comptez peut-être le sortir aussi en vinyle on est plutôt du genre à aimer les vinyles je te cache pas et ça c'est génial sur le premier repé il s'est fait plaisir on a notre vinyle du premier pit floor c'est quand même en termes de support c'est quand même magique exactement il y a un symbole autour de ça donc je pense qu'effectivement quand on va faire un album il sera il sera gravé sur du vinyle évidemment d'accord vinyle qu'on retrouvera peut-être l'ancien vinyle il sera toujours disponible au merch ou pas on en a on en a donc oui il sera disponible au merch on en fait un peu décéder parce que c'est aussi notre génération mais oui bien sûr il nous reste des vinyles qu'on ramène au merch avec nos t-shirts sans problème comme ça on a fait aussi un petit peu la promo des articles que les fans ou les gens qui vont vous découvrir pourront retrouver éventuellement après votre prestation ou avant votre prestation notre ami Tite nous a ramené le vinyle donc ça c'est le vinyle de la première démo qu'on a sorti de Karmawan justement donc ça qui sera disponible au merch et après on n'avait plus les moyens mais on a part c'est le CD de Zombies donc là c'est cool aussi ça le représente bien et je pense qu'effectivement sur le troisième EP il y aura peut-être le combo justement je vais m'arrêter sur le vinyle qui est là qui a créé l'artwork c'est pareil c'est Lars Lai notre chanteur qui est graphiste à la base qui est même graphiste 3D donc en fait tout ce qui concerne l'image les clips tout ce qui concerne la partie image de Pete Flor ça vient de lui principalement c'est bien donc nous on est là on se transmet des idées on fait des choses mais quand même c'est lui la tête pensante à ce niveau-là et en plus c'est vraiment son taf il est super à l'aise là-dedans et il est plutôt très bon il est compétent énormément de chance de se savoir faire là à notre niveau c'est merveilleux je ne sais pas si tu as regardé nos clips mais je pense qu'il y a peu de groupes qui ont notre niveau qui ont ce genre de clips là comme un poisson dans l'eau vous avez tout vous avez les personnes pour accorder les guitares les réparer s'il y a un problème c'est génial de quoi traitent les textes de Pitfleur ouais alors ça c'est pareil c'est plutôt bon on a quand même tendance à être quand même assez engagé alors c'est sûr ça aurait été quand même on a quelques idées à défendre donc qui vont être principalement sur des thèmes qui nous tiennent à cœur je ne sais pas sur le premier EP par exemple un morceau comme Magnetic Attraction alors c'est plutôt c'est plutôt le côté entre guillemets spirituel qui va ressortir tu vois un peu comment on ressent les énergies quelles sont justement les énergies qui sont à l'oeuvre autour de nous comment les comprendre et faire avec un morceau comme Colors par exemple ça parle aussi beaucoup de notre rapport aux migrants notre rapport notre rapport à l'humain en règle générale la fraternité exactement après il y a des morceaux un peu plus légers le dernier morceau qu'on a fait aussi qui s'appelle 380 War donc ça c'est un morceau aussi qui traite justement de ce qui est en train de nous arriver en ce moment avec la guerre la guerre en Ukraine qui est aux portes de l'Europe donc comment on doit se comporter par rapport à ça voilà et puis il y a un peu de tout il y a des thèmes parfois un peu lourds et puis des morceaux un peu plus légers un peu plus cools où justement on peut même carrément raconter un peu des conneries dedans ou nos vies au quotidien voilà on essaie d'alterner entre les deux en fait des thèmes qui nous rendent notre sensibilité aussi humaine tu sais juste que les êtres humains on est tous des êtres humains on a un morceau qui s'appelle Virus qui traite aussi dans les grandes lignes de l'écologie mais un peu du respect de la planète tout ce qui est super important on est tous pères de famille et on aimerait bien léguer quelque chose d'un peu cool aussi à nos enfants et même si on le dit violemment peut-être qu'il faut le dire violemment d'ailleurs pour que quelques personnes l'entendent et s'ils aient pu les sensibiliser c'est pas plus mal c'est parce que je me permettais de poser cette question parce qu'en 2024 maintenant j'ai remarqué que étant de la vieille génération quand je dis de la vieille génération mon premier album de Scorpion que j'ai acheté j'avais 9 ans c'était en 77 donc pour te dire que je suis vraiment de la vieille génération avant on pouvait ouvrir sa gueule pour un oui pour un non maintenant en 2024 pour certaines choses il vaut mieux des fois peut-être tourner plus que cette fois sa langue dans sa bouche donc c'était pour ça que je me permettais de poser cette question c'est vrai tu as raison d'un certain point mais nous en fait pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on se bride on essaye de pas se brider après c'est vrai que ça pose des questions clairement je veux dire tu vois quand je te dis qu'on a commencé à travailler aussi sur les lyrics de 380 War qui parle donc de la guerre en Ukraine qui est quelque chose qui est vraiment présent dès aujourd'hui t'as l'impression que t'es obligé de prendre un parti pris il y a un parti pris qui semble évident comme ça au départ mais ça peut créer des tensions si jamais demain par exemple on décidait d'écrire des lyrics sur ce qui se passe entre Israël et Gaza on a un parti pris et ce parti pris on a décidé quand même de l'assumer quels que soient les risques que ça peut engendrer parce que on a des choses à dire c'est comme ça qu'on pense les choses on n'a pas de raison de se planquer derrière et puis on est quand même dans un style de musique on peut se permettre quand même d'aller raconter putain bordel on prend nos burnes et puis on dit ok nous c'est comme ça c'est ce qu'on pense c'est notre vision des choses mais on est quand même profondément humaniste et donc on va le dire à notre manière si c'est mal perçu mal pris et on en a eu on en a fait les frères on sait il n'y a pas longtemps où justement notre vision des choses a été mal interprétée et bien voilà on a fait front et on leur a expliqué un peu notre vision des choses et puis s'il faut se défendre et s'il faut même aller se cartonner pour ça et bien on le fera c'est pas grave tant pis sur une encore un style je pense que tu peux encore contrairement à d'autres univers artistiques si tu prends par exemple les humoristes alors actuellement ils sont complètement muselés c'est pour ça que moi je les trouve quand même beaucoup beaucoup moins drôles qu'il y a 20 ans mais je pense que nous dans notre part de métal on a encore la possibilité de voir notre gueule grand comme ça et de dire ce qu'on a à dire sans avoir peur d'être blackpisté de disparaître ou d'être tout simplement vite coté par tout ce qui est médias de toute manière les médias qui sont hyper consensuels nous on n'est pas dedans donc je veux dire on va pas se prendre tête quoi qu'il reste ouais comme tu disais tout à l'heure je me rappelle des sketchs des inconnus à l'époque si maintenant ou Coluche si maintenant les mêmes sketchs à mon avis ils seraient très vite blacklistés comme tu dis aussi bien l'exemple tout con il n'y a même pas deux mois c'est la fameuse Eurovision avec Israël la femme elle n'en peut rien c'est une chanteuse et elle est pointée du doigt à cause du conflit quoi mais bon ça c'est autre chose on est maintenant je regarde à chaque fois ma montre on est à un mois du off dans quel état d'esprit vous vous sentez voilà déjà je crois que on est quatre on est quatre à être très contents très très contents d'en être l'état d'esprit on a envie d'écouter on travaille on a envie de proposer un beau set quelque chose qui va parler aux gens avec toute l'énergie qu'on dépense à chaque concert que ce soit devant 1000 ou 50 personnes nous on fait les mêmes prestats on a beaucoup de respect pour les gens qui viennent nous voir là c'est juste ce petit tu sais dès que dans notre milieu dès que tu prononces le mot El Fest il y a un truc qui est excitant et qui est super cool moi c'est ma première dans ce genre de cadre là même en public je suis jamais allé à cause du magasin parce que je travaille tout le temps mais là on a juste envie de s'amuser déjà première chose de faire bien de proposer un boss à être bien construit que le nom de Pete Floor reste dans la tête des gens qui seront devant nous écoute nous moi si c'est ça on est très bien comment s'est passé votre recrutement j'aime pas dire ça mais recrutement pour venir jouer au off est-ce que c'est le bouche à oreille est-ce que vous avez postulé pour essayer de faire partie de cette grande aventure ou est-ce que vous avez été sélectionné tout simplement ? je voudrais pas dire bêtise parce que c'est encore une fois c'est principalement cela qui s'est occupé de cette partie là bon on n'est pas ils nous connaissaient déjà quand même pour certains en tout cas parce qu'ils connaissaient aussi Danforce principalement parce qu'on a joué on a joué au Metal Corner il y a quelques années avec Danforce et donc bon ils nous connaissent quand même certains qui font partie de la programmation je pense du off du Hellfest je pense nous connaissent un petit peu et donc ils étaient probablement assez curieux de découvrir Pete Floor donc si je dis pas de bêtises je pense qu'ils ils nous ont je crois pas qu'on est candidatés mais vraiment je suis pas sûr à 100% de ce que je dis donc voilà je crois qu'on a potentiellement été sélectionnés mais je te dis j'en suis pas tout à fait sûr je suis en train de flasher tout à l'heure sur la Gretsch bleue qui est là derrière elle est vraiment elle est vraiment non 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 mais elle est elle est superbe c'est une guilde ah d'accord c'est une guilde c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment le modèle Gretsch des vieilles années on est très très rockabili là dessus c'est vachement bien ah ouais ouais ça c'est une une guitare qui a été clippée dans Pete Floor c'est une explore moi je suis très explorer t'as pu le comprendre ouais et là c'est une petite rareté que j'avais dénichée pour Pete Floor aussi et que j'aime beaucoup d'ailleurs elle joue plus bien elle est cool est-ce qu'on peut s'attendre peut-être sur votre site parce que 7 pardon on sait que vous êtes limité dans le temps sur une demi-heure je crois que c'est ça ouais on a 5 minutes de 7 puis le chrono et faut pas dépasser et c'est normal d'ailleurs parce que au moins c'est pour le respect aussi de tous les groupes c'est logique est-ce que vous comptez peut-être faire une reprise ou quoi pour pour vous faire plaise sur scène ou ça va être vraiment vous n'allez envoyer que du Pete Floor bah ça fait un moment qu'on parle de monter des reprises un peu originales ouais réinterpréter ouais réinterpréter un peu à notre sauce moi là je pense qu'on va se concentrer sur un 7 Pete Floor assez bien assez bien construit même si effectivement les reprises on voit bien t'as vu les tribus de Ben de toute manière qui font la tête d'affiche c'est totalement à la mode mais sur une demi-heure on a plutôt envie de prouver ce qu'on peut et ce qu'on sait faire avec nos compos nos créations on est quand même un groupe qui crée principalement on fera des reprises sur des 7 plus longues d'accord vous êtes sur le off est-ce que vous avez quand même pu dénicher le fameux sésame pour passer de l'autre côté et d'aller au Hellfest je crois pas non malheureusement effectivement on n'en sera pas on a peut-être l'espoir secret qu'à un moment donné on arrive à passer de l'autre côté de la barrière et ça peut être une porte d'entrée qui est super cool mais c'est déjà nous on est déjà super contents de faire partie du off on trouve que c'est une belle ça met en avant aussi toute une scène qui existe qui est là qui est présente qui vit et qui n'a pas forcément accès justement aux portes de l'enfer parce que pour x raisons donc en tout cas je pense qu'une partie du public qui justement par contre va être au Hellfest je pense va quand même être présent sur ces deux jours exactement donc bon ça leur permet un petit peu de se mettre dedans et puis les gars ils vont s'en prendre plein la gueule pendant une semaine que du gros métal donc c'est cool et on est bien contents d'en être mais pour l'instant on n'a pas déniché le précieux sésame comme je dis moi vous êtes quand même faites partie quand même des Sarber pourquoi ? parce que pour moi jouer au off c'est comme si vous jouiez déjà au Hellfest parce que vous déjà vous ne jouez pas en même temps que les prestations du Hellfest donc pour moi vous faites partie aussi bien du Hellfest parce que c'est trois jours avant de concert donc les gens qui sont là déjà ils viennent vous voir après ils vont finir là-bas de l'autre côté ceux qui ont leur sésame si vous avez eu l'occasion d'être de l'autre côté quel groupe auriez aimé de voir quel groupe auriez-vous voulu voir en premier ? en fait la liste est tellement immense moi je trouve que à tous les ans pour moi c'est une espèce de best-of de tout ce que j'aime c'est une question à laquelle j'aurais beaucoup de mal à répondre là c'était ouais c'est pas facile j'aurais là j'aurais bon même si c'est pas les plus même si c'est pas les plus métalleux moi j'aurais bien aimé je crois qu'il y a les Free Fighters je les ai je les ai jamais vus donc là du coup moi j'aurais bien aimé en tout cas les voir alors c'est mon côté c'est mon côté punk vieux punk rocker qui est voilà mais je sais qu'il y a des il y a des groupes complètement incroyables incroyables qui vont encore il y en a plein c'est pour ça que moi là ma réponse c'est Joker en fait Joker parce que clairement il y a tellement de groupes que j'aime de tout mon coeur que j'ai jamais vu en fait donc là si tu m'en choisiras je t'avoue que j'aurais beaucoup 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 de mal il me faudra une petite semaine quoi pour nous débriefer avec moi même c'est ça là les amis malheureusement l'interview va toucher à sa fin je vais vous laisser le mot de la fin voilà donc vous avez libre libre cours pour le mot de la fin pour vos fans ou les gens pour les inviter à vous découvrir écoute déjà merci déjà entre merci pour cet accès enfin cette interview qui est quand même plutôt cool ça fait du bien pour les gens écoutez juste venez nous découvrir venez nous découvrir on essaie d'avoir de l'énergie d'être toujours créatif de mélanger plein de styles sur une ambiance qui est quand même totalement adaptée à ce qu'on peut proposer donc venez kiffer avec nous venez écouter du gros métal partagez des bons moments aussi avec nous parce qu'on aimait aussi un peu faire ouais bah grave ouais c'est clair on va bien sûr et puis on va discuter discuter découvrir on aura justement l'opportunité d'avoir un petit stand de merch où on pourra justement se poser discuter avoir les ressentis un peu de ceux qui auront pris le temps de nous découvrir on joue à 11h ou 11h30 je crois le mercredi voilà donc pour ceux qui seront motivés pour se prendre du son à cette heure-ci en espérant qu'on ait un beau soleil qu'on ait un beau moment et en tout cas nous on sera voilà on sera sur place contents et blindés d'énergie à transmettre vous repartez le jour même on va potentiellement repartir ouais le jour même parce qu'en fait notre bassiste alors il bosse pour l'éducation nationale donc lui en fait il peut pas trop se permettre de faire n'importe quoi donc du coup il rentre il doit être opérationnel le lendemain à 5h du mat donc on va je pense effectivement quand même prendre le temps de découvrir des groupes après nous mais on restera pas jusqu'à la fin jusqu'à la fin du septembre justement dernière question c'est pas trop dur de marier je vais dire l'amusement avec la vie professionnelle et la vie de famille si 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 c'est dur mais bon on a toujours bon c'est toujours acté même pour nos familles que bon déjà on a fait ça bien avant d'avoir une famille ouais grave elles nous ont rencontré comme ça donc pour répondre c'est pas c'est pas facile on a la chance d'avoir des compagnes qui sont quand même compréhensibles gentilles et au niveau pro bon bah je vais te dire c'est une décision tu dis bah oui mais moi je veux faire ça quand même je veux faire de la musique je veux m'amuser je veux avoir l'impression d'avoir 15 ans donc bon bah ouais on met un petit peu de côté pendant quelques heures et après on y retourne et on travaille sérieusement comme on fait tout le temps mais non c'est pas simple mais on y arrive oui puis on a cette chance quand même d'être indépendant parce qu'on est quand même indépendant donc du coup ça nous permet peut-être plus de latitude qu'on bah justement que par exemple notre collègue bassiste Seb lui il a peut-être un peu moins de latitude que nous parce que voilà mais c'est pas grave il arrive à s'adapter on s'adapte et on arrive toujours à honorer les concerts et voilà alors c'est sûr qu'on ne pourra pas partir demain pendant 15 jours en tournée ouais ça c'est quelque chose qui sera probablement compliqué dans la configuration actuelle ça veut pas dire que ça peut pas arriver mais là actuellement ça serait compliqué donc on préfère faire des concerts plus régulièrement comme ça essayer de nous booker des week-ends essayer de booker même des jours en semaine on arrive à s'organiser on a tellement l'envie de toute façon qu'on arrive à trouver la ressource et l'organisation on trouve les combines clairement oui donc j'espère moi vous voir une fois dans le nord quand même ah bah ouais nous aussi c'est génial on seuls on seuls d'un